Hello les aventuriers ! Coucou à tous ! Elle est là et oui c'est exceptionnel, elle a dit cette fois-ci je serai sur la vidéo. Oui parce que je vais pas le laisser tout seul parce qu'il commence à déprimer là donc je me suis dit allez je mets un gros pull et je sors. Vraiment un gros hein ? Oui, un gros ! Eh bien oui, vous êtes sur notre chaîne Notre Vidéonoma, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un commentaire, un pouce. Si la vidéo vous plaît de la partager aussi et pouvez nous suivre aussi sur Tiktok. Alors aujourd'hui on va vous parler de quoi ? Il n'y en a pas grand chose à vous raconter, c'est monotone, c'est chiant, c'est pénible comme vie, vous pouvez même pas savoir. Vous pouvez partir de suite alors. Tu sais parler aux gens toi, c'est fou. C'est pour les fidéliser. Oui, alors ça il y a de grandes chances là, je pense que vous allez tous vous abonner quand vous l'entendez parler de cette façon là. Oui, là vous avez envie de rester. Mais là de toute façon ce qu'il faut penser surtout, si tu commences comme ça, ce qu'il y a de bien, celui qui reste c'est le vrai fidèle. Exactement. Sinon il se casse, l'autre c'est pas le fidèle, il se tire, il dit voilà ces pauvres, ces bandes de cons, qu'est-ce qu'ils foutent à l'écran ? Exactement, surtout à leur âge, il ferait mieux d'être derrière la télé sur leur canapé. Sur le canapé. Et là effectivement, le vrai, il reste, il dit attends, ils ont bien quelque chose à nous dire. Exactement, et bien vous avez bien raison, restez parce qu'on a plein de choses à vous dire. Oui alors, on va vous parler des modifications qu'on va encore apporter. Encore ? Oui encore, oui parce qu'on entraîne à améliorer petit à petit, de façon que ça soit le plus opérationnel possible avant l'Apocalypse. Exactement. Parce que là, on y va, on ne sait pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, laissez un message. Donc avant, que ce soit la fin du monde et que les dix commandements soient, comment dirais-je ? Se mettent en place. Non, 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 ce sont des prophéties, ils ne sont pas des commandements. Ah oui, merde. Oui, oui, oui. Alors, attends. Moi, là, je m'interroge par rapport à ce que tu dis. Si effectivement, on va droit à l'Apocalypse, pourquoi faire ces améliorations ? Pour être mieux parce qu'effectivement, nous allons fuir, nous allons partir où il y a personne. Vous voyez, dans un monde sans personne, alors il y a des endroits encore qu'il n'y a personne et nous, notre but, c'est d'aller où il n'y a personne. Comme ça, on a moins de risques d'attraper quoi que ce soit. Et puis bon, on se méfie quand même maintenant. On est quand même assez tôt. Oui. On va dire ça comme ça. Exactement. Bon, trêve de plaisanterie, là. Revenons-en à nos moutons. Non, pas du tout. On va quand même vous parler, là, de ces transformations malgré les menaces qui rôdent. Oui. Faites l'amour, mais pas la guerre. Oui. Alors, il y en a qui font les deux. Vous faites les deux si vous pouvez. Après, bon, c'est son truc. Non, mais que ce soit de bonne guerre. Oui, c'est ça. Alors, on va, oui, quand même, je reviens un peu. Vous voyez, même en étant sur la route, on s'est tient informé de l'actualité. Exactement. On ne reste pas la tête dans le sable. Voilà, oui, parce qu'après, on risque que c'est tout fait. Et on va vous montrer ce qu'on va apporter comme modification. Alors, rotation. Rotation. Et là, on est sur notre spot adoré. Alors, là, n'oubliez pas, si vous avez besoin de renseignements sur des vélos ou quoi que ce soit, Aurélienne, dans les descriptifs de la vidéo, CBO. Avec l'adresse, avec le site, là. Oui, on va vous montrer le site. Pour ceux qui n'auraient pas retenu encore l'adresse du site, parce qu'ils ne sont pas tous doués quand même. Alors, si ce n'est pas net à l'écran, c'est le www.cbo-6bicyclette.fr, tout en minuscules. Ah oui, c'est très bien. On voit dessous, là, le sac est carrément maintenant coulé à la tente. Ce qu'on va faire, ce sac, on va le supprimer et on va mettre à la place de ce côté une cantine et tout ce qu'il y a dans le sac va aller dans cette cantine. Pourquoi ? Vous me direz, pourquoi ? Pour aller prendre la tête et faire tout ça. Eh bien, parce que le problème, vu que le sac est collé à la tombe, maintenant, on n'a plus accès pour la déplier facilement. C'est beaucoup trop compliqué. Alors, vous ne voyez pas grand-chose. J'aurais dû prendre la perche, mais ce n'est pas grave. Et à la place du sac, on va quand même mettre une planche de 60 à peu près de 60 sur 1m25 à peu près, de façon à pouvoir monter dessus pour pouvoir déplier la tente facilement. Et quand même, si Pascal veut bronzer, qu'elle ait quand même de la place pour bronzer. Bien sûr. Oui, mais il faudra déjà que les températures se réchauffent un peu pour bronzer. Complètement. Voilà, donc une cantine devant et après, effectivement, cette histoire de planche à la place de ce sac. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on regardait, on s'est dit, mais comment on va faire pour pouvoir déplier cette tente ? Exactement. Ça m'a posé souci. Et surtout, remettre la bâche de la tente, c'est assez compliqué parce que de ce côté, il y a une glissière. Il faut glisser la bâche dedans, mais là, on ne pourra plus. Alors, on va s'occuper de ça dès demain. On va aller voir si on trouve une cantine pour devant. Tout à fait. On pourrait suivre tout ça en short, évidemment, fort à mesure. Exactement. De l'avancement de ces travaux-là. Oui, parce que je pense qu'au niveau de la tente, les températures commencent à se mettre en place. Et je pense d'ici, dans la semaine, on devrait réutiliser notre tente de toit. On est vraiment content d'ailleurs de pouvoir la réutiliser parce que depuis l'année dernière, depuis le mois de septembre, on n'a pas mis, on va dire, le cul dedans. Oui, on peut dire ça de cette façon-là, oui, c'est vrai. Une autre chose, le panneau solaire, on en est super contents. Ah, il fonctionne mais un truc de fou. Comme une bête. On n'a jamais monté aussi haut en charge. C'est incroyable. On est pratiquement au taquet quand il y a de l'ensoleillement. On est pratiquement à sa puissance max à 20 watts près. Avec les panneaux pliables, on n'arrivait jamais à changer. Ah, bien sûr. Il y avait autant d'énergie qui rentrait dedans. C'est un truc de fou. Donc, le panneau, on a tiré. Alors, ce qu'on a fait aussi, allez, je vous montre, on vous montre tout. Ah oui, là, aujourd'hui. Là, on a tiré le câble, le câble du panneau. Alors, on n'a pas voulu faire de trou dans le fourgon parce que là, il n'y a plus d'infiltration d'eau. On ne va plus être embêté avec ça. Voyez, le câble, il passe là, il ressort par la porte, enfin, il rentre dans le fourgon par la porte et c'est largement suffisant. Et moi, je vais vous montrer. Voilà, la centrale maintenant reste à demeure. Ici, elle ne bouge plus. Alors, on l'a rentrée, on l'a sortée. Donc, Jean-Paul l'a fixée là. On l'a fixée avec une sangle en plus parce qu'elle a mis un antidérapant en dessous. Très pratique. On a fait des tests, on a pris un virage brusquement. Sur les deux roues latérales. Oui, tout à fait, sans ne pas bouger. Au frein à main en plus. Oui, complètement. Alors, vous voyez, actuellement, on alimente aussi le camion. Vous voyez, avec la prise 220. Et là, c'est ce qu'on consomme. On consomme actuellement 116 watts. Et vous voyez, on est à 92% avec le panneau. Là, c'est vraiment fantastique. Franchement, si vous avez l'occasion de passer en Espagne, vous en achetez un. Tout à fait. On vous le conseille vivement. Ce n'est pas un partenaire, mais on vous le conseille quand même. Du tout. Parce qu'effectivement, et tous les messages qu'on a reçus, que c'est chinois, que c'est de la merde, que si, que là. Enfin, les scientifiques nous ont prouvé par A plus B. Non, les professionnels. Les professionnels. Qui encore, ils étaient scientifiques. Oui, enfin, ils nous ont prouvé par A plus B que c'était de la merde. Mais en tout cas, pour de la merde, actuellement, ça marche bien. Oui. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'hier, c'était... On n'a pas eu un rayon de soleil. Oui, complètement. C'était nuageux. Je suis un peu grande pour une fois que je le dépasse physiquement, je veux dire. Oui, parce que pas intelligemment. C'est vrai que les... Comment dire... Oui, ça, vous avez pu vous en rendre compte d'ailleurs. Oui, complètement. C'est vrai qu'hier, c'était très couvert. Oui, il pleuvait. Et ça chargait quand même. Peu, mais ça chargait. On avait eu 30, 40 watts. Incroyable. Mais sans soleil, il y avait même de la pluie. Donc, vous voyez, le panneau... Enfin, on va voir dans la durée. On vous tiendra au courant, voir qu'est-ce que ça donne dans le temps, comme on dit. Parce que c'est ça surtout qui va être important. Tout à fait. Pour l'instant, là, ça fait une semaine qu'on l'a. On en est vraiment ravis. On n'a jamais eu aussi la centrale qui était chargée autant. Aussi, oui. Oui. D'habitude, on est à 45, 50. Des fois, on avait même du mal, en fin de soirée, d'arriver à 50, 60%. Que là, vous voyez, 92%, ça change depuis ce matin. C'est un truc de fou. Et ça envoie. Et vous voyez, quand même, le temps est relativement... Oui, tu peux montrer sur le magnifique ciel. Oui, vous voyez, c'est pas un ciel bleu intense. Il y a quand même des nuages et tout. Et ça va, quoi. Ça charge. Ça charge. À notre grande surprise. Oui, mais c'est vrai que c'est top. Là, on est vraiment content. De toute façon, là aussi, on tiendra au courant de l'évolution. Alors, dans la durée, comme on dit, mais... Exactement. Première sensation. Oui, les premières impressions. Oui, les sensations et les pressions. Oui, aussi, bien sûr. C'est le pied. Là, on est vraiment content. Exactement. Là, bon, la douche sous l'air. On va vous en parler un petit peu pour l'instant. C'est de l'eau froide ou très peu tiède dans le fait que ça ne chauffe pas. Il n'y a pas cet ensoleillement. Ça aussi, on vous tiendra au courant, fort à mesure. Tout à fait. Par rapport à l'ensoleillement. Là, j'ai vu, ils ont lancé à partir de mercredi 25 degrés. Yeah, enfin ! Oui, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, ce n'est pas le pied, le pied, le pied. Mais bon, on fait avec, comme on dit. On est quand même mieux que sous la pluie. Tout à fait. Et le plus, oui, puisqu'on a pu voir sur la France, ce n'était pas terrible. Ah oui, bon courage à tous, en tout cas. Il y a des inondations partout encore. C'est pas top. Mais c'est incroyable. Cette année, je pense que le gouvernement ne pourra pas dire qu'il manque d'eau. Je pense que les nappes phréatiques, là, doivent être bien remontées. En commentaire, d'après où vous habitez, si vous avez inondé ou pas. Comme ça, ça donne un peu d'informations à tout le monde. Exactement. Donc demain, c'est une grosse journée qu'on va énormément bouger. Demain, c'est une direction pour récupérer une planche. Trouver cette, comment dirais-je, cette caisse en haut là, cette cantine. Ah oui. Alors, on va faire tous les magasins. Il faut qu'on aille en ville aussi pour Pascal, pour trouver... Certaines choses. Certaines choses pour Pascal. Bien sûr, tout à fait. Oui, bien sûr. Et en principe... Sans rentrer dans les détails, ce sont des choses indispensables. Voilà. Et puis aussi, il faut qu'on... Demain, on attend le mail pour aller récupérer cette trottinette. C'est Secotec. Secotec. Donc... On fait un petit coucou à Mariana si elle nous regarde. Complètement. Et là aussi, on tiendra au courant parce qu'on a eu déjà des messages de ce trottinette. Et bien, pour l'instant, on ne peut rien vous dire de plus. On sait juste qu'elle fait 2200 watts, qu'il y a un moteur à chaque roue. Là, il y a deux moteurs électriques. C'est incroyable. Et que c'est une trottinette off-road. On peut vous dire que ça... Pour le moment, oui. On va faire des essais. Vous aurez une vidéo dédiée pour ça. Et vous aurez aussi un lien, comme j'ai déjà dit, si vous êtes intéressés, pour l'acheter. Ils livrent en France sans problème. C'est une grosse boutique, Secotec. Vous pouvez les regarder. Vraiment, c'est une grosse boîte. Oui, oui. Ils livrent en France. Ils sont dans 50 pays. Vous voyez, pas de problème. Une boîte, une société internationale. Voilà. Donc, demain. Et on sera... Je pense qu'on sera en direct demain, justement, pour récupérer cette trottinette. Vous montrer un peu ce qu'il y a là-bas. Et puis, si vous avez des questions à poser. Si elle est avec nous, ça sera à cause de lui poser quelques questions. Exactement. Donc, on attend. On ne peut pas vous donner l'heure. Mais ce sera dans la journée. Tout à fait. Au plus tard. Demain, on est mardi. Ou au plus tard, mercredi matin. Exactement. On vous dit à très vite. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez un commentaire. Et puis surtout, soyez fou. Le monde, de toute façon, est fou déjà. Et soyez fou aussi. Allez, à plus dans ce monde de dengue. À très vite. Ciao, ciao. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501